Sur la reconstruction après un accident aussi grave que celui vécu par le personnage joué par Pierre Ninet dans ce film, on le voit bien Daniel, c'est un long chemin, chemin sur lequel il faut être accompagné par des professionnels, des psychologues, mais aussi par ses proches, sa famille, il y a beaucoup de générosité, d'amour, limite religieux par moments qui sont... Ah non de Dieu monsieur Guy, espèce de chien galeux, de nazi, de gilet jaune. Leïla, fais-moi boire la totalité de ta gourde remplie, un quart GHB, un quart Poppers, un quart Viandox, un quart Glyphosate. Oh non, en fait, fais-lui boire l'autre Astacoère qu'il en décède dans d'affreuses souffrances, souffrances qu'on diffusera en Facebook Live sur le site de l'émission, ça me fera du bien et en plus, on passera sûrement devant RTL. Et puis, qu'est-ce que vous y connaissez en matière d'accompagnement de personnes physiquement abîmées ? Un, on n'est pas expert parce qu'on est victime, comme vous, d'un physique disgracieux. Oui, parfaitement victime monsieur Guy. Niveau physique, Dieu vous a puni d'un truc sûrement très grave pour vous donner ce corps rachitique, flétri et rabougri à la fois, le tout surmonté d'une tête qui fait peur aux gosses et aux chiens. Alors, oui, je sais, vous êtes peut-être compatissant comme Michel Fourniret devant une fausse commune, vous êtes peut-être généreux comme Dodo la Saumur devant un bordel, vous êtes peut-être empathique comme Bachar Al-Assad devant une prison, mais vous êtes définitivement con comme un crucifix devant un djihadiste. La vraie, la seule personne qui s'y connaît en générosité désintéressée, qui a le cœur sur la main, c'est moi. Moi, qui plusieurs fois par jour, depuis la semaine dernière, rend visite et s'occupe de la pauvre Marina Rollman. Marina qui essaye de se reconstruire après un accident d'escalier qui lui a fait perdre ses dents, l'a vue et accessoirement son honneur. Et notre pauvre Suissesse, si sa mâchoire fonctionnait, si elle n'avait pas perdu sa langue, sectionnée dans la chute, elle vous dira à quel point elle a été seule dans cette épreuve. Et si je n'avais pas été là, elle aurait envisagé le pire, à savoir emménager chez vous, monsieur Guy. Bref, une fois encore, mon pauvre ami, vous avez dit... N'importe quoi ! C'est ça ! La bande originale, la vie sur France Inter.